À la veille de la rentrée parlementaire à Ottawa, Pierre Poiliev passe à l'offensive aujourd'hui. Raymond, dans un discours ce midi, le chef conservateur s'est livré à une série d'attaques contre Justin Trudeau, mais aussi contre le Bloc. Oui, absolument. Véronique, les conservateurs qui sont réunis aujourd'hui sur la colline parlementaire en caucus pour préparer la rentrée parlementaire de demain à la Chambre des communes, le Parlement qui n'a pas siégé depuis la mi-décembre. Effectivement, M. Poiliev, fidèle à son habitude, il a, comme le veut l'expression qu'on utilise souvent, tiré à boulet rouge sur le premier ministre aujourd'hui. Il a donné le ton en reprochant à Justin Trudeau d'être responsable, entre autres, pour la crise du logement, l'inflation qu'on connaît depuis quelque temps déjà au Canada. Mais il a aussi écorché le Bloc québécois, vous allez l'entendre, le parti d'Yves-François Blanchet, qui continue de faire bonne figure dans les intentions de vote au Québec. Le Bloc appuie 100 % des politiques économiques de Justin Trudeau. Les dépenses, les augmentations de taxes, le financement des bureaucrates, les politiques qui empêchent les projets en ressources naturelles, le Bloc appuie tout ça. C'est seulement le Parti conservateur, un parti de gros bon sens, qui offre une alternative. Rémond, M. Poilievre a aussi dit que son parti a quatre grandes priorités pour la rentrée parlementaire. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Il a parlé de baisser les impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper la criminalité. D'ailleurs, la criminalité, c'est un thème sur lequel il a passé un peu de temps durant son discours. En voici un extrait. Les communautés sont maintenant en chaos avec la criminalité qu'on n'a jamais vue dans notre histoire. Le danger dans les petites villes, là où on ne barrait même pas les portes il y a huit ans, est incroyable. Les politiques qui libèrent les mêmes criminels, une fois après l'autre, ont causé cette augmentation de criminalité. Alors, ça donne le ton, Véronique. Ça vous donne une bonne idée des thèmes qui risquent fort d'être abordés demain à la Chambre des communes, alors que le Parlement va reprendre ses travaux. Vous dire en terminant que Justin Trudeau, ce matin, a annoncé la tenue d'une élection partielle dans un comté ontarien le 4 mars prochain. C'est la circonscription de Durham, circonscription laissée vacante par le départ récent d'Aaron O'Toole, l'ancien chef conservateur et prédécesseur aussi de M. Poignage. Merci beaucoup, Raymond, d'avoir fait le point. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.